à un moment donné le gars s'est rempli le stade de france et que je pense que tout le monde est au courant qu'il est là qu'il est présent de toute façon même si tu veux l'oublier il fait tout pour pas que tu l'oublies entre ses clashs il clash les influenceurs je sais pas quoi t'es pmp t'es obligé de le savoir c'est qui même ta grand mère elle sait c'est qui bouba alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes tes notifications tu connais déjà mais un petit j'aime ça fait toujours plaisir ici c'est jonathan achille l'idée de la chaîne c'est pas te permettre de déterminer passer action crée ta vie sur mesure lancer ton business arrêter avec le métro boulot dodo mais après ça c'est toi qui voit bref et passons directement au sujet de la vidéo les leçons que l'on peut tirer de la carrière de booba oui monsieur b2o ba il vient juste de faire son stade de france et je me suis dit quand même quand j'ai regardé des petits extraits parce que j'aurais kiffé être au stade de france mais je me suis dit prendre un billet juste pour aller au stade de france pour voir le concert de booba ce qui m'aura fait plaisir je vais pas te mentir mais je me suis dit bon ça fait un peu trop quand même mais je pense que tous les gars qui étaient là bas ils ont bien enjoy ils ont bien kiffé parce que le gars ça fait tellement des années qu'il est là moi j'ai grandi avec lui donc forcément des fois j'aurais entendu des sons là avec le son avec destinée là avec comment s'appelle la meuf ah j'ai oublié quand j'ai réécouté ça ça va donner des frissons bref en tout cas c'est le sujet de la vidéo parce que j'ai regardé différents interviews tu vois je suis un petit peu quand même je pense comme un peu tout le monde à un moment donné les gars c'est rempli le stade de france et que je pense que tout le monde est au courant qu'il est là qu'il est présent façon même si tu veux l'oublier il fait tout pour pas que tu l'oublie entre ses clashs il clash les influenceurs je sais pas quoi tpmp t'es obligé de le savoir c'est qui même ta grand-mère elle sait c'est qui et ça que tu l'aimes ou pas le gars il est présent c'est pour ça que j'ai toujours dit l'argent suis l'attention bref en tout cas on va voir un peu les leçons business que l'on peut tirer de sa carrière parce que tu vas vous dire oui les rappeurs se détruire n'importe quoi ils savent pas parler là concrètement comme il dit son ami caris les hommes mentent mais les chiffres mentent pas donc je pense qu'un gars qui remplit le stade de france sans télé sans radio un gars qui remplit le stade de france tout seul je pense qu'à un moment donné tout seul la carrière solo il n'est pas en groupe à un moment donné les gars je pense qu'il a peut-être quelques pépites un quelques enseignements que l'on peut en tirer sur sa carrière et même s'il n'est pas super à l'aise en interview d'ailleurs ouais c'est un petit peu il était sur le dernier interview qu'il a fait là avec masqué le croix du coeur sale pas parce que le croix du coeur sale j'ai trouvé plus à l'aise l'impression qu'il est plus à l'aise avec les gars où il ressent que les gars connaissent vraiment le game connaît vraiment le rap mais quand il est sur les dernières émissions sur lesquelles il est passé les dernières interviews mais c'était relou de regarder c'était grave relou première chose que j'ai noté c'est qu'il dit que il s'écoute que lui ok il écoute que lui lorsqu'il doit par exemple faire un album quand je dois faire un son il se dit pas à qu'est ce que les gens attendent de moi quel genre de son il voudrait avoir quel leçon non il se pose pas cette question là il dit avant que je commence à être connu comment je faisais j'écrivais des textes je rappelle la musique que je faisais c'était une musique que moi j'aimais il a dit que voilà c'est il a toujours fait ça et en fait pendant tout son cheminement parce qu'en fait la question c'était comment tu as fait pour pouvoir rester te renouveler à chaque fois continuer il disait qu'en fait de base il faut que lui kiffe ce qu'il fait il se pose pas la question est ce que les gars veulent que je refasse un deuxième temps mort ou un truc comme ça non il continue il fait ce qu'il aime et comme il écoute beaucoup de musique aussi autour il écoute beaucoup de sons ok d'instru parce que les gars il apparemment il a une messagerie email où les gens peuvent lui envoyer des des sons et il écoute les sons de tout le monde tout le monde il faut pas juste les gens qui connaît déjà il écoute les sons de tout le monde et constamment et ça lui fait travailler son oreille etc donc bref en tout cas moi ce que j'ai bien retenu c'est que il fait les choses qu'il aime et c'est ça qui lui permet de se démarquer il se base pas sur qu'est ce que les gens attendent de moi tu vois quel genre de son ils voudraient que je fasse il se passe seulement sur ok moi j'ai envie d'aller faire j'ai envie de faire ça je vais faire ça et c'est tout tu vois et la force de ça que si jamais on veut leur amener au business normal c'est que quand tu t'écoutes toi même bah du coup tu fais la différence et si tu fais la différence et bah tu es différente de tout le game en fait dans lequel tu es et si tu es différente de tous les autres et bah du coup et bah les gens ils vont venir à toi tu vois au lieu que tu sois une pâle copie de tout ce qui se fait déjà tu vois c'est comme les rappeurs si jamais si jamais tu es un rappeur et que tu rappes comme tous les gens qui rappent déjà bah pourquoi on viendra t'écouter en fait c'est qu'une pâle copie d'un autre gars en fait tu vois donc ça n'a pas de sens alors que si jamais tu viens tu es différent parce que tu vois la musique de manière différente tu rappes de manière différente dans un univers différent bah les gens ils vont vouloir venir te voir pour toi et là du coup tu vas créer un marché tu vois deuxième leçon que j'en ai tiré et je pense que tout ce que je suis en train de te dire je l'ai pris sur le dernier interview parce que j'ai trouvé que c'était plus fluide tu vois après j'ai écouté plein de booba mais le dernier je trouve qu'il était pas mal on a pu en apprendre un peu plus parce que c'est c'est ouf que un gars qui a une carrière de ouf comme ça qui a une réussite dans ce qui fait que les gars ils n'arrivent pas à tirer les enseignements ils n'arrivent pas à rentrer dans son cerveau pour qu'on puisse avoir les infos pour que nous aussi on puisse appliquer tu vois deuxième chose c'est qu'il est passionné ok il a dit qu'il est passionné par la musique comme je disais tout à l'heure il écoute des instruments toute la journée il a dit enfin des heures enfin voilà il écoute en tout cas pratiquement tous les jours des instruments c'est ce qu'il disait et qu'il est passionné par l'écriture donc à un moment d'ailleurs passionné par la musique passionné par l'écriture par la poésie il me semble qu'il a dit à un moment donné bah voilà c'est ce qui fait le rap en fait il est passé par l'écriture il est passionné par par l'instruction comment tu veux être meilleur que lui c'est sûr qu'il va écrire mieux que toi parce qu'il est passionné ça que c'est bien d'être passionné je sais qu'il ya des écoles qui disent ouais on s'en fout d'être passionné ou pas fait ce que tu as à faire si jamais tu veux arriver là où tu veux arriver et atteindre tes objectifs mais comment tu peux battre un gars qui est passionné par ce qu'il fait tu vas souffrir parce que le gars pour lui c'est un plaisir c'est comme si comme si j'ai à fifa toute la journée pour lui kiff il est là et kiff et kiff écrire et kiff la beauté de l'écriture il va écrire dans toutes les il va faire des phases des punchlines pour lui c'est un kiff comment tu veux si jamais toi tu n'aimes pas écrire comment tu veux être en compétition quand tu regardes comme ça moi j'entends bien les gars qui ont ce genre d'argument sur ouais on fait ce qu'il ya à faire que tu kiffes ou que tu kiffes pas et ouais je pense qu'il ya des parties où tu peux te permettre si on revient sur le business il ya des parties ok même si tu kiffes pas de toute façon faut le faire et tu vas le faire mais il faut qu'il ya une partie aussi que tu kiffes tu vois parce que s'il ya que rien tu kiffes rien vraiment rien c'est chaud au moins que tu kiffes le résultat tu vois par exemple le fait d'aller courir et faire ton cardio moi par exemple c'est pas un kiff de faire car aussi je pouvais esquiver j'ai ce qui vrai n'est pas contre le bénéfice de faire du cardio d'être en forme tout ça et d'être vif bah je kiffe tu vois donc du coup ça me permet de dire bon ben ok vas-y je faire mon cardio c'est cool tu vois troisième leçon dont j'ai tiré de la carrière de booba c'est qu'il aime la compétition parce que mine de rien c'est quand même le seul qui est monté soit un ring parce qu'ils aient la boxe qui veut dire que quand il se met dans quelque chose il aime être bon il aime performer de la même rentrer en compétition alors que c'est un rappeur le gars et il va et il monte le rythme comme donc voilà autre leçon c'est déjà abandonné et croire en soi alors c'est peut-être basique c'est déjà c'est peut-être bateau tu l'as déjà entendu 50 fois mais c'est juste réel il a redit en plus dans le stade de front j'ai vu de l'extrait il l'a redit tu vois disait quand il devait passer sous sky rock comme il s'appelle bono il lui a dit ouais c'est ta musique c'est la musique de village même si je comprends ce qu'il veut dire bono tu vois mais booba tu connais lui tu lui dis un truc et il n'oublie jamais jusqu'à mettre ça m'appelle encore il l'a dit au stade de france il disait que c'était de la musique de village ouais mais c'est normal qu'il dise ça c'est un il a une radio à faire tourner il va pas faire voilà je veux dire au moment donné quand il dit musique de village ça veut dire que ça touche pas tout le monde devait toucher en tout cas à l'époque maintenant le rap a pris je crois c'est la musique numéro un qui est écouté en france le rap a pris de l'ampleur mais bon bref tout ça pour dire que je pense que ça l'a touché quand on lui a dit ça il allait se dire qu'il va tout faire pour tout défoncer en fait et c'est ce qu'il a fait parce qu'il a réussi à remplir le stade de france donc voilà c'est pas non plus n'importe quoi donc croire en soi c'est la base que les gens ne croient pas en toi qu'une grosse radio ne croit pas en toi croire pas en ta musique ta manière de rapper qu'il veut que tu changes il a pas voulu changer et du coup il a raison et il a bien fait toi donc toi aussi si jamais tu veux accomplir des choses arrête de penser que c'est pas possible le gars il est parti de zéro et c'est vraiment le zéro de zéro indépendant et jusqu'à maintenant quoi toi donc voilà pas la force des choses il est rentré en radio et tout c'est pas la force des choses ça veut dire ils avaient pas le choix tout simplement tu vois et d'ailleurs c'est ce qu'il avait prévu c'était son plan d'être tellement bon que tu peux pas passer à côté de moi en fait tu pourras pas améliorer en fait donc jamais abandonner et croire en soi autre le son que j'ai tiré de booba ça c'est ça tu le sais déjà il faut toujours faire parler de soi alors que ce soit en featuring ou que ce soit en clash l'impression qu'il est plus dans le clash il va me faire parler de lui et concrètement plus tu fais plus t'entends parler de lui qu'est ce que ça soit extra rap ok les gens qui ne connaissent pas ils disent bah attends mais c'est qui c'est qui ce gars là c'est qui booba machin et hop tu vois tu regardes sa musique hop tu stream voilà tu t'intéresses à la personne tu sais pas c'est qui mais c'est forcément plus on parle de toi ben plus il ya des gens qui vont te connaître surtout si jamais c'est mainstream c'est pas c'est pas genre le monde du rap c'est des clashes qu'il faut que tout le monde y est au courant que ça passe sur les journaux les parisiens booba dit qu'il allait se battre demain comme ça tout le monde ça passe par exemple le gars il a un gars lambda je sais qui c'est pourquoi il parle de lui donc faire parler de soi avoir l'attention alors pas forcément dans des clashs mais de manière différente que ce soit en faisant du contenu que ce soit en faisant du featuring toi à ton niveau que ce soit peut-être en faisant des vidéos youtube ok on est en présence sur les réseaux sociaux faire parler de toi en tout cas fait quelque chose ok parce que l'argent sur l'attention parce que quand on te connaît eh ben du coup on s'intéresse à ce que tu fais et si jamais tu as des produits à vendre lui c'est ses vêtements c'est sa musique ben les gens après ils achètent une partie des personnes qui viennent te connaître ben ils vont adhérer à ton personnage ton personal branding vont acheter après l'un de tes produits même si je trouve à titre personnel qu'il abuse un petit peu des clashs ça devient ça devient un peu relou mais bon les chiffres lui donnent raison donc c'est ce que tu veux que je le dise et dernière leçon que j'en ai tiré après il y en a plein les gars n'hésite pas à me dire ce que tu en penses aussi en commentaire ce que ça t'a inspiré personne n'est parfait évidemment je dis pas que booba est parfait les gars personne n'est parfait mais il y a des choses qui sont bonnes à en tirer et la dernière leçon c'est de produire régulièrement produire régulièrement en fait te permet de pouvoir prendre des parts de marché et de jamais lâcher ça veut dire produire régulièrement mais sur une longue période tu vois lui par exemple son stade de france il après il a fait quoi après 25 ans de carrière tu vois moi je peux te dire qu'il ya plein de gars qui parle de temps mort etc moi à l'époque de temps mort j'écoutais pas booba à l'époque le rap pour moi français c'était éclaté j'écoutais que du rap américain et je pense qu'il a réussi à à force de faire du contenu mais il a commencé à faire grossir sa fanbase à faire grossir sa fanbase moi par exemple j'ai été touché au moment où il y a son song que des numéros 10 dans ma team voilà je crois c'est sur panthéon jeu son album donc c'est à l'ancienne ok mais c'est à ce moment là que j'ai été touché que j'ai dit c'est pas mal c'est français mais c'est pas mal quand même tu vois et après après je me suis pris dans l'arrêt après quand j'ai pris ce prix lunatique je crois c'est après futur non après la cd c'est bon c'est ça et il m'avait déjà c'est j'ai été hypé direct ok mais c'est à force tu vois tu imagines c'est sûr des années boum 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 il a fait grossir sa fanbase boum 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 en même temps il fait partie et fait parler de lui il continue à faire de la bonne musique boum 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 les gens le connaissent et après ça fait que aujourd'hui toi ça se trouve t'écoutes boum 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 avec ton fils tu vois ce qu'il veut dire et c'est pour ça qu'elle a une long fan base puisque sa fan base elle part des gens qui ont peut-être 40 ans peut-être même 50 tu vois qui écoutent qui écoute boum boum jusqu'à jusqu'à le jeune qu'à 15 ans aujourd'hui tu vois à 16 ans tu vois c'est ce qui lui a permis pour moi ça n'a des secrets c'est vraiment le truc qui m'a marqué je me suis dit ouais mais en fait il a jamais lâché en fait il a jamais lâché année après année il a fait grossir sa fanbase boum 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 qui fait qu'aujourd'hui un gars de 50 ans peut écouter booba en même temps qu'un gars qui a 16 ans tu vois donc c'est juste incroyable ce qu'il a fait donc respect chapeau bas même s'il m'a fatigué avec les clashs au début il m'avait carotte genre qu'on a dit ouais c'est les autres c'est toujours les gens qui commencent les clashs moi je commence jamais les clashs à l'époque c'est vrai qu'il a raison c'est vrai que rov c'est lui qui a commencé vient il traite les gens de zoulette sur la radio radio nationale c'est normal que ça chatouille un petit peu donc je me suis dit bon voilà bon c'est normal tu vois après je sais plus c'est quoi les autres etc mais là où j'ai vu ses parties en sucette et que j'ai vu non c'est toi qui a un problème c'est là où j'ai vu ça c'est quand il s'est embrouillé avec kalash sur kalash le gars il a toujours été le royal envers lui la fois où il a parlé de lui il a dit ouais c'était sous un interview je crois bref dans un interview il disait qu'en gros que pour lui il pense qu'il n'a pas eu qu'il n'a pas de problème parce qu'il envoie un message à booba et booba lui a dit non il n'y a rien il n'y a pas de souci donc pour lui il n'y a pas de problème voilà etc en sachant que kalash il était proche quand même ce cache il a vu ses enfants tout ça machin et après quand j'ai vu booba il a répondu ouais j'étais 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 barré parce que tu as mal parlé de de son caméraman son comment il s'appelle encore chris macari ouais tu as mal parlé de chris macari à partir de ce moment là tu as dit tu voulais soulever chris macari j'étais barré je sais pas quoi j'ai dit mais frère c'est ton pote si c'est ton pote tu as un téléphone tu l'appelles tu dis ouais non quand tu parles mal comme ça j'apprécie pas tu vois tu dis non non tu parles pas mal de chris macari c'est mon gars tu parles pas mal et c'est réglé comment on dit lui non lui genre il est vénère et il coupe les ponts boum il arrête de parler avec un gars la colle a fait ça j'ai dit non après j'ai vu que le clash entre eux deux c'est pas aller trop loin ce que genre ça s'est réglé je pense que ça s'est réglé puisque après kalash son dernier album il a repris le flot de boua mais c'est stupide parce qu'ils ont pu faire des sons après nanani parce que j'ai vu que boua il a dit après derrière ouais de toute façon une fois que tu tombes quand je me vois avec quelqu'un jamais on se remet ensemble je sais pas quoi mais c'est stupide tu vois ce que je veux dire là c'est là que je me suis dit ah non là frère non j'ai dit non c'est ton pote et tu l'appelles pas quand il ya un problème j'ai dit non à un moment de sur break tout le monde même niska non mais s'entendait bien j'ai vu il a un peu mal parlé de niska il a dit ouais mais c'est des gens qui m'intéressent pas qu'on va parler de nouvelle école alors que c'était ton gars il n'y a pas longtemps non tu sais mais qu'est ce qu'ils ont brûlé avec tout le monde tourbé avec benzema à un moment donné parce que dans son dernier interview il dit ouais ce que le chroniqueur masque masqué le chroniqueur sale il dit ouais il lui pose la question elle dit ouais à un moment quand tu te vois avec tout le monde peut-être que c'est pas le problème tu vois les gens ils peuvent penser ça tu vois les gens disent non moi ce qui me rassure c'est que les gens avec qui je suis depuis le début bah je suis toujours avec eux depuis que tu es là depuis le début peut-être que tu n'as pas le même comportement peut-être que quand ils te disent un truc qui va pas genre tu n'es pas tu dis pas ah ben c'est fini on se parle plus tu vois ce que je veux dire c'est non là par contre là dessus non et pour moi je valide pas je sais pour moi il est super sensible pour rien on sait pas pourquoi dès qu'il a un problème il parle sous les réseaux mais de parler directement à ton gars enfin voilà donc à un moment donné même même hoplé il avait dit un truc comme ça ça faut écouter les deux versions c'est hoplé il disait ouais moi je parlais bien avec lui dès qu'il a vu que j'étais dans la sauce il m'a même pas appelé même pas dit ouais non mais c'est vrai c'est vrai ce que tu dis ou j'ai entendu un truc c'est vrai ou pas non t'es un pote c'est ça que tu fais non la base pour moi c'est la base même si genre peut-être c'est un pointeur je n'en sais rien et tout mais au moins tu vérifies tu vois tu parles avec lui tu parles tout le temps avec le gars tu vois je veux dire ton contact donc là j'ai fait tout ce qui est relation lui là relationship là comme ils disent les américains il n'est pas au point il n'est pas au point je pense que là non ça j'ai vu j'ai pas mal aidé au début il avait carottes pour les clashs maintenant je dis non la fatigue même si on a du respect évidemment pour ce qu'il fait c'est ce que tout le monde dit à chaque fois d'ailleurs ah non non moi je valide pas maintenant les gens disent même je valide pas le personnage mais la musique oui bref là je suis parti un petit peu sous mon opinion mais ça change pas le respect qu'on doit avoir pour tout ce qu'il a accompli j'avoue respect chapeau bas donc j'espère me dire ce que tu en penses en commentaire mais un petit j'aime si tu as aimé cette vidéo j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé et les gars on lâche rien et on va se déterminer il ya eux il ya nous c'est ton camp